Tu as peur de voyager seule ? Je te promets qu'après cette vidéo, tu vas réserver ton ticket pour ta première destination solo. Moi, c'est Justine et l'année dernière, j'ai parcouru plus de 13 pays et je ne m'arrête toujours pas. Et en fait, j'ai fait mon premier voyage quand j'étais un peu plus jeune, solo. Et depuis, soit je voyage toute seule, soit je voyage avec des amis, mais clairement, ça ne m'empêche pas d'aller dans les destinations que je souhaite. Si je peux faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai développé une activité en ligne. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, tu peux aller me suivre sur Instagram où je partage mon quotidien et mes conseils. Et en fait, aujourd'hui, j'accompagne les femmes à pouvoir faire la même activité que moi, être freelance, être indépendante, avoir ton activité en ligne et pouvoir voyager tout en travaillant. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien dans la description. Et on part de suite avec mes premiers conseils pour voyager seule. C'est incroyable ! Déjà, si tu pars toute seule, en fait, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu as envie de rester dans un café la journée pour travailler, si tu veux aller visiter tel ou tel monument, tel ou tel endroit, tu peux le faire. Et tu peux le faire quand tu veux. Tu n'as pas à attendre sur quelqu'un d'autre. Il y a aussi la motivation d'y aller. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement sur le fait de voyager toute seule. C'est que je fais ce que je veux et quand je veux. Et c'est juste avoir cette liberté de choisir et de passer à côté de rien. Et c'est pour ça que j'adore voyager toute seule parce que pour moi, c'est super important d'avoir cette liberté. Après, oui, c'est super cool de voyager avec des potes. Justement, je pense que la principale peur, c'est de se retrouver seule. Et au final, tu te retrouves jamais, jamais seule. Justement, quand tu voyages seule, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des personnes. Personnellement, quand je suis toute seule, je rencontre beaucoup plus de monde que si je fais partie d'un groupe de potes. Et ça, je pense que c'est parce que quand on est à plusieurs, c'est un peu plus compliqué de sortir de sa zone de confort. Et on se repose trop sur les gens avec lesquels on est. Et on ne va pas forcément découvrir de nouvelles personnes. Aussi, je me suis rendu compte, c'est que quand tu es seule, les gens viennent te voir. J'ai fait un petit trip sur une île en Indonésie. Je voulais vraiment me retrouver toute seule. Je n'ai jamais été seule de tout mon séjour. Quand j'allais toute seule à un restaurant que je me posais, tout le monde venait me parler, que ce soit les serveurs qui travaillaient ou les personnes qui étaient aussi là dans le café à travailler, à juste boire un verre. Les gens venaient d'eux-mêmes me parler. Ça peut être des gens qui étaient seuls aussi ou des gens en groupe. Et justement, je pense que quand on voit une personne seule, c'est plus facile d'aller l'aborder, d'aller lui parler. Moi, je sais que si je vois une personne seule, que je me dis qu'on pourrait matcher. Je vais aller plus facilement la voir que s'il y a beaucoup de personnes autour, parce que je suis un peu moins confortable avec ça. Mes conseils pour rencontrer plus facilement des personnes. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir vraiment une routine. Ou par exemple, je vais aller dans les mêmes cafés. Je vais reconnaître les personnes qui y vont un peu souvent. Et comme ça, je vais pouvoir aller les aborder, leur demander ce qu'elles font, interagir avec elles. Ou encore la salle de sport. Vous pratiquez n'importe quel sport, mais faire un sport collectif. Vous allez rencontrer plein de monde. Parce qu'au final, on échange. N'hésitez pas à demander les prénoms. Et en fait, moi, c'est en allant dans les cafés, en allant à la salle de sport, que j'ai réussi à rencontrer plein plein de personnes. Ce que je fais aussi, c'est que je regarde sur Instagram, où je demande clairement aux gens autour de moi, s'ils connaissent des personnes qui sont dans telle ou telle destination. Et simplement de me mettre en contact avec elles, où moi, spontanément, je leur envoie un petit message sur les réseaux sociaux. Ensuite, pourquoi partir seule ? Parce que tu vas pouvoir en apprendre beaucoup plus sur toi. Parce qu'en fait, tu vas être, j'allais dire, livrée à toi-même. Mais la manière dont je le dis, ça part un petit peu péjoratif. Mais au contraire, le fait d'être seule, ça va être une sorte de méditation. Par exemple, si tu vas manger toute seule au restaurant, tu vas pouvoir te concentrer sur toi, réfléchir à des projets, ou juste faire le vide dans ta tête et recommencer à zéro. Et moi, je trouve que c'est une superbe forme de méditation, d'être seule. Tu profites encore plus, tu vas regarder le paysage, tu vas vraiment t'émerveiller de tout et de rien. Moi, ma particularité, c'est que je suis très reconnaissante pour tout. Et autant je vais prendre du temps à prendre des photos, mais je vais essayer de prendre le temps aussi à juste photographier avec mes yeux. Et ça me permet aussi de me recentrer, de travailler un petit peu dans ma tête sur moi, sur les choses qui m'entourent, que ce soit sur le pro ou le perso. Je trouve que vous allez en apprendre plus sur vous, la manière dont vous allez réagir à certaines situations. Et clairement, le voyage, vous allez en apprendre énormément, énormément sur vous. Ça va énormément vous aider à gagner en maturité le fait de partir seule. Vous allez devoir vous débrouiller en quelque sorte et forcément, vous allez devenir beaucoup plus indépendante. Du coup, voilà, clairement, voyager, je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. Vraiment, voyager seule, moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire assez tôt parce que j'avais des projets de voyager et mes proches me disaient tout le temps « Oui, moi aussi, je vais y aller, moi aussi. » Sauf qu'en fait, il passait jamais à l'action et j'en avais juste marre d'attendre sur les jambes pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire des choses que j'aime. Donc je suis partie et peut-être que vous pouvez vous dire. J'ai essayé de réfléchir un petit peu aux barrières. J'ai discuté avec beaucoup d'entre vous sur Instagram et souvent, je sais que c'est le jugement des autres. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Les gens de vous voir seul, justement, moi, si je vois quelqu'un seul, soit j'ai envie d'aller lui parler. Et en fait, je vais pas juger ça d'un côté un petit peu négatif. Moi, aujourd'hui, j'adore aller au restaurant seul et je vais jamais juger quelqu'un qui va au restaurant seul alors que c'est la meilleure chose à faire. Donc vraiment, n'ayez pas peur du jugement des autres. Et en plus, les gens, ils vont vous voir, mais ils se rappelleront plus du tout de vous. Et surtout, les gens s'en foutent de vous. Faut arrêter de se dire que tout le monde regarde ce qu'on fait et juste vivre, vivre sa vie. Je voulais vous partager un petit peu mon expérience. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis partie toute seule sur une petite île. Et en fait, je pensais que j'allais être seule et je me suis jamais, jamais retrouvée seule. Et en fait, même si vous avez l'impression que vous êtes seule, bah en fait, vous l'êtes pas. Parce que vous avez plein de gens autour de vous qui tiennent à vous et qui sont là en fait. C'est pas parce que physiquement, là aujourd'hui, je suis seule que dans ma vie, j'ai personne autour de moi. Et même l'objectif, c'est pas d'être entourée de 36 000 personnes, c'est d'être entourée des bonnes personnes qui comptent et qui sont là pour vous soutenir. Donc en fait, des fois, vous allez vous dire « Ok, là, j'aurais bien aimé être avec une pote pour faire ci, pour faire ça. » Mais c'est pas grave en fait. Il faut que vous viviez aussi les choses pour vous et que vous appreniez à les faire vous-même. Et je pense que vous allez énormément gagner en confiance en vous et en maturité, en faisant les choses seule. Moi, en janvier, je suis partie toute seule à Cape Town, en Afrique du Sud après ma rupture parce que je voulais me reconstruire. Juste reprendre confiance en moi et faire les choses pour moi. Et clairement, le premier jour, je suis arrivée. J'étais dans ma chambre. Je vous ai pas sorti. J'ai l'impression qu'il y avait un monde incommu dehors et que j'allais sortir et que je sais pas. Enfin, vraiment, une force surhumaine qui m'empêchait d'ouvrir ma porte. Et en fait, je me suis juste dit « Mais en fait, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la porte. » Et je suis juste sortie. J'étais dans un café. Je me suis baladée. Et au final, c'était incroyable et je regrette pas. Et ensuite, petit à petit, je suis sortie. J'étais à la salle de sport. J'étais faire mes cours. J'ai pris mes petites habitudes. Et j'ai rencontré du monde à la salle. Donc c'est clairement possible. Et si je l'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est pour ça que j'ai aussi envie de vous donner quelques conseils supplémentaires. Si aujourd'hui, tu veux voyager seul, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'abord de partir dans une ville, en France par exemple, ou en Europe. Par exemple, tu peux très bien aller en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas. Les Hollandais sont super sympas. Les Espagnols aussi, les Portugais aussi. C'est des personnes très ouvertes, très accueillantes. Moi, vraiment, je partirais en Europe. Je ferais un petit test. Un week-end, juste un week-end, si t'as besoin de faire un week-end. Une semaine, si tu veux faire une semaine et plus. Mais juste partir seul et faire les choses pour soi. Et en fait, si tu vas visiter une ville, tu vas forcément avoir plein de choses à faire entre les monuments à visiter, les endroits à visiter, les restaurants à visiter, les musées à faire. Il y a plein de choses quand tu vas dans une nouvelle ville et ça va clairement t'occuper. Et c'est peut-être juste le soir quand tu seras chez toi, tu te rendras compte que t'es seul et tu vas juste kiffer être seul et limite t'occupe-toi quand tu manges, etc. Et va au lit, une nouvelle journée et tu verras, ça va passer super vite. Super vite. Mon autre conseil aussi, c'est si tu voyages seul, essaie de prévoir un logement dans le centre pour que tu te sentes bien, que t'es du monde autour de toi et juste question de sécurité aussi. Je ne dis pas que c'est dangereux de voyager seul, c'est juste qu'il y a des petits trucs logiques à faire. Peut-être pas sortir le soir tard si t'es toute seule. En tout cas, juste réfléchir à des petits trucs comme ça. Ça ne peut que bien se passer de voyager seul. Et aussi, petit tips. Je sais que moi j'ai Instagram, etc. Du coup, je fais beaucoup de photos. Mais toi, si tu voyages, que tu veux des photos souvenirs, moi, ce que je te conseille, tout simplement aller vers les gens et leur demander de te prendre en photo. Moi, j'ai aucun souci. Si je vois des touristes dans ma ville, quelque part, je vais les voir direct et je leur demande s'ils veulent une photo d'eux parce que je trouve ça incroyable d'avoir ce souvenir-là. Et en fait, je me suis toujours dit mais j'espère que quand moi, je serai dans une ville à l'autre bout du monde, il y aura quelqu'un qui osera me prendre en photo. Et au final, à chaque fois que je suis seule et que je visite un truc, je fais des petits selfies de moi, en fait de galère comme ça. Et il y a toujours quelqu'un qui vient me dire « Est-ce que tu veux une photo ? » Et du coup, je dis oui. Et il ne faut pas avoir peur d'aller demander aux gens. Je trouve ça un peu plus sympa pour une petite interaction sociale. Mais n'ayez pas peur d'aller voir les gens. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Et vous verrez, il ne peut rien vous arriver à part de vous prendre un vent ou quoi, mais vous n'allez pas mourir et d'ici demain, vous l'aurez oublié. Du coup, voilà un petit peu mes conseils, mon expérience. J'espère vraiment que tu vas voyager pour ta première destination seule. Et vraiment, tu vas voir que ça va te permettre de te ressourcer, de te faire du bien, de prendre confiance en toi. Il ne peut rien t'arriver. C'est juste que du kiff, que de la maturité en plus. Et si aujourd'hui, tu es un petit peu perdu, que tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire, que tu n'as pas forcément confiance en toi, je pense que c'est la solution. Et ça ne coûte pas forcément très cher de voyager. Surtout en Europe, tu peux trouver des vols à 20 euros pour aller par exemple à Londres ou dans une ville en Espagne ou au Portugal. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible aujourd'hui. Et sors de ta zone de confort et prends du temps pour toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et sinon à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils de ce genre. Et dis-moi surtout en commentaire ta prochaine destination. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501